Souvent, on a des idées reçues sur les personnes qui ont des alimentations végétales et vegan. Moi, je l'ai vu aussi là-bas, il y a beaucoup de produits qui sont transformés et qui dépendent pas mal à ces modes légales qu'on peut avoir en ce moment. Donc, il y a énormément de légales effectuales, par exemple, les verguez, simili, carré, avec beaucoup d'additifs, des machins qui sont dans les trois emballages. Donc là, on est quand même très très loin de l'impact écologique. Comment ça se fait que les gens, justement, sur un environnement anti-spécieuse ou vegan ne seraient pas plus sensibilisés à ces questions ? Alors, à mon avis, déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est d'un point de vue marketing, où le mode de vie vegan commence à prendre de l'orgueur. Donc, dans les médias, si vous regardez toutes les chaînes de télé françaises, sur 24 heures, globalement, vous pouvez les voir au moins une fois dans la journée et une fois. Après ça, c'était pas du tout cas, il y a encore de moins en an. Donc, du coup, c'est un marché. C'est un marché à prendre. Les industriels, typiquement, on n'est pas cités, RTAR, commencent à rentrer dans le truc. Donc, eux, ils faisaient de la viande comme pas possible. Et là, ils commencent à voir qu'ils vendent de moins en moins de viande. Parce que c'est le cas en France, on vend de moins en moins de viande. Et il commence à y avoir une demande végétarienne qui commence à devenir de plus en plus importante. Donc, il y a déjà ça. Il y a le fait que, de plus en plus, les industriels s'emparent de ce marché. Et eux, par contre, ne tiennent absolument pas compte de tout ce que tu viens de dire par rapport à l'écologie. Après, quand on devient vegan, il y a trois types d'entrées. La première entrée dans le mouvement vegan, c'est très clairement les animaux. De se dire, je vais essayer de réduire le plus possible la souffrance que j'afflée chez les animaux. Et du coup, je vais avoir une alimentation qui est en conséquence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'écologie, justement. Et c'est ce qui commence à vraiment prendre le pas de plus en plus aussi. Si je veux réduire mon empreinte écologique, il faut que j'arrête de consommer et des animaux et tous les produits dérivés des animaux. Et la troisième porte d'entrée, c'est la faim dans le monde. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que pour une calorie animale, il y a des tonnes de calories végétales qui sont brûlées et qui sont à perte. Et donc, du coup, en fait, pour essayer de rétablir l'équilibre de la faim dans le monde, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie du grain qui nourrit notre bétail, qui est typiquement en France, provient de l'Afrique. Donc en fait, c'est du bain, on retire encore une fois du bain retiré de la bouche des soldes africains, parce que nous, on les achète plus cher parce qu'eux ne peuvent se permettre là-bas, pour nourrir notre bétail qu'après on va consommer nous en France. Et c'est pareil pour les poissons. Nos flottes de pêche françaises vont complètement piller les réserves africaines, et notamment de pays comme la Somalie. La Somalie qui, du coup, n'a pas réellement d'État, donc n'a pas de flotte, n'a pas d'armée, vont faire respecter les frontières somaliennes. On a des poissons françaises qui vont pêcher dans les eaux somaliennes, donc de manière complètement illégale, et après vont ramener le poisson en France pour le transformer en France, et en plus nous faire croire que c'est le poisson qui est pêché sur les côtes françaises. Et c'est notamment ce qui a déclenché la piraterie au large de la Somalie. Donc c'est des petits, on parle énormément de, enfin on a parlé de ça, énormément des périodes en disant les méchants, les rats somaliens, qui prennent en l'otage des français. En fait c'était des petits pêcheurs, qui en avaient juste plein le dos devant leurs réserves de poissons pillés par des flottes, typiquement françaises ou européennes, et qui ont pris les armes pour protester contre ça. Ils ont vu que ça marchait. Ils sont montés à bord d'un bateau, ils ont demandé leur ençon et l'ont obtenu. Donc ça fait boule de l'image, ils ont acheté d'autres armes, etc. Et ils ont fait de plus en plus souvent. Mais c'est de notre faute, c'est la faute des Européens, si ce genre de choses se sont produites. Voilà. Donc du coup, pour en revenir à ta question, quand on vient d'autre chose que de l'écologie vers le véganisme, forcément on fait peut-être un peu moins attention à tout ça, aux additifs, comme tu viens de le dire, aux suremballages, et au fait qu'on achète du produit qui est encore très industrialisé. Après, très clairement, faire 100% d'alimentation végétale sans passer par une industrielle de temps en temps, il y a quelque chose de très simple, c'est que ça demande de cuisiner énormément. Donc c'est aussi revenir à un mode de vie qui est un petit peu différent de ce que de plus en plus on voit. On passe de moins en moins de temps aux fourneaux, dans les pays occidentaux. Donc c'est aussi petit à petit revenir de plus en plus aux fourneaux, faire du 100% maison. Et voilà. Mais il y a aussi de plus en plus quand même de produits qui sont transformés, qui sont de plus en plus sans additifs, sans huile de palme, sans choses comme ça. Et aussi, de plus en plus dans le mouvement végan, l'antispéciste. La question se pose de plus en plus, typiquement par exemple à l'huile de palme, où on se demande du coup, est-ce qu'un produit, il est égal ? Si la huile de palme, est-il végan ou non ? Donc du coup, ça rejoint quand même par rapport à l'économie. Je pense à l'exemple justement de la première vue des végétales, qui a fait la fournage. Lorsque tu dis, on peut reprendre des végétales. Déjà, d'une part, le détail qu'on élève même à proximité, est nourri par du grain qui n'est pas local. Donc quelque part, il y a déjà quelque chose qui n'est pas forcément. Il n'est pas forcément. Et parfois, il y a déjà quelque chose d'un peu, d'adapté au niveau de l'échelle des consommations. Tout à fait. Et d'autre part, tu parlais de la bête de déconsommation de la viande en France, effectivement. C'est un phénomène qu'on a pu constater sur toute cette dernière vue. Et moi, je me demandais aussi si ce phénomène de déconsommation de la viande, plutôt que d'encourager les gens à aller chercher de la viande de qualité, avec des animaux élevés, vraiment localement, qui respectent la charte du lieu. Si les gens vont se diriger vers ça, ou au contraire, continuer à aller chercher de la viande qui vient de l'au bout du monde, qui vient de l'au bout du monde ? Exactement. Alors, il y a deux choses. Alors déjà, la viande de qualité. Un animal qui est produit dans le seul but d'être assassiné, torturé, juste pour un plaisir gustatif, pour moi, ça ne peut pas être de la viande de qualité. Et ça, c'est un discours antispéciste qui est peut-être dur à entendre. Et ça, vraiment, je ne jette la pierre à personne, parce que dans le VBK, dans Vegan Bastard Crew, on se souvient tous qu'il y a encore quelques années, on était consommateurs de viande. Et on ne se rendait pas compte de tout ça. Il y a une phrase que je vais vous lire sur Internet, qui m'a fait trop réfléchir. C'était, je suis content d'être passé par la souffrance d'avoir retiré mes oeils, plutôt que d'être resté dans le confort de ma non-connaissance, de ce qu'engendrait le fait de consommer de la viande. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la viande bio, au sommet local, raisonnablement, etc. Très honnêtement, je pense qu'en France, on doit être à 0,1% de viande qui existe comme ça réellement. C'est vraiment minime. Ce discours-là, dans les années de militantisme, j'ai entendu très régulièrement des gens qui me disaient « Oui, mais moi, je ne consomme que de la viande qui est bio, qui est locale, ou c'est un petit agriculteur. » Oui, ça existe. Oui, ça existe. Mais c'est une part tellement infime de ce qu'on peut consommer. J'ai entendu tellement de voix, je me dis, mais... J'ai entendu tellement de voix que je sais que ce n'est pas possible. que ça ne peut pas arriver parce que c'est... Est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr, bien sûr. Si on quitte notre petit cercle de bobos bien sympathiques, et qu'on regarde au niveau de la planète... Est-ce que... La solution que je te pose... Est-ce que, quand on regarde la planète, on voit qu'émergent des pays comme l'Inde et la Chine qui, eux, effectivement, commencent juste à consommer pour des raisons religieuses pour les uns, pour des raisons de revenus pour les autres. Donc, en fait, ces quelques pourcents qui, dans l'Occident, on imaginerait ce que tu imagines, en fait, il y a des foules sur la planète qui exactement vont dans l'autre sens. Donc, comment est-ce que tu vois l'équilibre, justement, planétaire ? Alors, d'un point de vue parfaitement global et d'un point de vue planétaire, on voit malgré tout, dans les pays occidentaux, le mode de vie vegan ou végétarien commence à vraiment émerger. Typiquement, au Royaume-Uni, on commence à avoir un pourcentage de la population qui a vraiment augmenté de manière exponentielle. Et je pense qu'en Occident, ce mode de vie va vraiment exploser les prochaines années. Ça fait six ans que je suis dans le militantisme animal, et j'ai jamais vu à ce point qu'on parle réellement des animaux, de l'empreinte écologique et de tout ça, et de croiser des gens qui me disent « Ah non, mais moi c'est bon, tu prêches un proverti, je suis vegan. » Ça m'arrivait très peu il y a encore quelques années. Et mais la question que tu poses est très bonne, parce que typiquement en Chine, il y a des fermes-usines, donc c'est, quand on parle en France de la ferme d'univage, des choses comme ça, là-bas, c'est encore 10 000 fois pierre. C'est 10 000 fois pierre. Mais une des raisons principales de cette production, c'est que l'Europe accepte du coup maintenant l'importation de viande qui vient d'avant. Et du coup, comme c'est nous qui sommes partiellement les consommateurs, en continuant de volcoter et de réduire la consommation de viande, on va aussi avoir un impact que là-bas. Et petit à petit, ils vont aussi se rendre compte que, bah, ils vont faire la connerie que nous on est en train de faire actuellement, même si la remise en question là-bas prend un peu plus de temps. Typiquement au niveau de la Chine, par exemple, il y a des champs entiers où comme il n'y a plus d'abeilles, il n'y en a plus du tout, bah du coup il y a des gens qui sont payés là-bas, ils ont des petits pochons de volaine, et ils vont coloniser, ils montrent dans les arbres, et ils colonisent avec des trucs pour se nettoyer les oreilles. Je ne l'utilise plus, je ne sais plus comment ça. On en arrive à des choses qui sont extrêmes, mais c'est eux qu'il va falloir, parce qu'eux se rendent compte de ce qui se passe, et de ce que ça engendre. Dans l'alimentation des reptiles, ou vegan, vous avez le problème du soya, et le soya mène à la destruction des forêts du Américain. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir c'est que, alors déjà par rapport à l'Amérique du Sud, et ce qui se passe là-bas par rapport à la déforestation, à chaque fois qu'il y a un hectare qui est déforesté, on va dire deux hectares, quand il y a deux hectares qui sont déforestation, il y a un hectare qui est fait pour poser du bétail dessus, l'autre hectare est fait pour produire typiquement du soja. La majeure métier du temps c'est du soja. Le bétail qui est produit là-bas, et qui est mis sur des zones qui viennent d'être déforestées, il n'a rien à manger. Donc 90% du soja qui est produit sur place va au bétail. Et les 10% qui restent, c'est du soja qui est souvent exporté pour notre bétail. Et c'est assez rare qu'en Occident on mange du soja qui provienne d'Amérique du Sud. Parce qu'on produit très bien du soja ici, il y a à Strasbourg un autre qui s'appelle Tofu-Ring, donc à base de soja, qui se produit à 100% à Heftain, tout son soja. Donc c'est du soja qui est local et du haut. Heftain c'est, si je ne sais pas, l'Assemblée c'est vraiment tout peut-être. Oui, c'est à quelques kilomètres de Strasbourg. Donc c'est un argument qu'on entend de plus en plus, c'est que 50% du soja mondial est produit pour nourrir le bétail. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport au bétail, c'est que 86% de mammifères terrestres dans le monde, c'est soit de l'humain, soit du bétail. Les mammifères terrestres. Imaginez-vous tout ce que ça engendre comme nombre d'espèces dans le monde, c'est soit du bétail, et je parle vraiment de tête bovine, soit de l'humain. Donc il faut nourrir ce bétail, et à chaque fois qu'on nourrit du bétail, clairement on enlève le pain de la bouche à tous les gens qui n'ont pas suffisamment à manger dans le monde. Alors, on va peut-être juste avant la suite des questions, présenter notre intervenant. Merci Julien, nous avons rejoint. Désolé, t'as un peu trop livre. T'as fait du tout failure. J'avais noté 9h30. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur nos problèmes ? Oui, alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis donc agriculteur bio, je vais prendre le kilomètre d'ici là, c'est l'ancien France-Côte, à l'ouest. Je suis producteur de céréales et de légumes, c'est plus du légumes de plein champ que du maraîchage, on est sur des structures assez importantes, avec des surfaces assez importantes. Donc on travaille complètement sur une centaine d'hectares avec une bonne quinzaine de salariés à temps plein de l'année. Donc en production, on a principalement tous les légumes de plein champ qui sont possibles de faire en Alsace, et puis une partie de céréales en culture, donc c'est des plus connus, blé, folza et autres, sel un petit peu, ce genre de choses. Et puis il y a aussi quelques céréales pour l'alimentation animale, des fébroles, des orbes, des choses comme ça. Et donc je suis aussi président de la Fédération régionale des producteurs bio, anciennement Alsace, maintenant on parle de mon test. Voilà, du coup, juste pour refaire un rapide point sur l'agriculture bio, ici en local, on est à 7% des surfaces sur la partie alsacienne. Si je parle du Grand Est, on est plus de 3% parce qu'en Champagne-Ardenne, on a plus de retard, on n'a même pas 2% des surfaces bio sur l'ancienne Champagne-Ardenne, parce que c'est des milieux qui sont un peu plus difficiles à convertir, on était assez impactés par l'agriculture industrielle. Donc voilà, globalement, pour la partie alsacienne à 7% de surfaces en bio avec des dynamiques très importantes de production depuis 5 ans. C'est une demande citoyenne en produits bio qui est exponentielle, qui explose, de plus 15 à plus 20% par an. Donc si on parle un peu de l'agriculture, on est sur un secteur qui fait 20% de surfaces annuelles. Donc ça veut dire que c'est la demande qui tire la production, et on est même dans une situation où la production ne augmente pas assez vite pour satisfaire la demande. Donc on voit par exemple qu'on a des risques de devoir importer du bio, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la consommation de produits bio était à 90% à origine France, aujourd'hui on est à 70%. 70% des produits bio qui sont consommés en France sont d'origine France, et ça a tendance à baisser. Juste pour la petite sorte, en fait c'est que d'une part, effectivement, la production ne suit pas assez vite le monde, et d'autre part, c'est que la consommation de produits bio est de moins en moins militante. C'est-à-dire qu'avant, pour sommet bio, c'était un marché de niche, c'était des gens très militants, et c'était forcément du local et de saison. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent au bio, qui sont sur un modèle moins militant, qui approchent beaucoup ma santé, mes enfants, et du coup, un petit peu moins la préservation de l'agronome, mais plus la préservation de sa santé. Et du coup, on a effectivement des gens qui vont manger bio, mais sur le modèle d'alimentation qu'ils avaient avant en gros. Ça veut dire qu'ils sont un peu moins sur la saisonnalité, un peu moins sur le local. Ça fait partie des choses qu'on essaie d'expliquer. À la fois pour les agriculteurs, passer en bio, ce n'est pas faire du conventionnel sans produit chimique, et pour les consommateurs, ce n'est pas le même modèle avec des choses toutes prêtes, ou alors des choses qui ont des idées, mais ce sont des choses qui vont plus loin. Donc ça, c'est ce que le monde essaie de faire, le mouvement des producteurs bio, on essaie de... 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 d'utiliser ces idées. Bon. Voilà, c'est simple. On avait deux questions-réactions, et déjà, on peut se rendre compte qu'entre ce que vous dites, tous les deux, on retrouve un petit peu le même levé du phénomène du monde, autant sur l'alimentation bio, que sur l'alimentation légale, qui du coup ouvre la porte à... voilà, à des lieux qu'ils avaient plus loin, qui ne seraient pas locales, qui ne seraient pas saisonnées, et à des éléments qui voulaient d'alimentation qui seraient sur-envalées, qui sont légales. Donc ça, c'est... c'est bien la voie des marketing qui s'en est. Euh... Trois questions. Monsieur... C'était dans la logique de Monsieur, lorsqu'il a utilisé le mot bobo, sur l'histoire dans le milieu populaire et social, par rapport au prix de la viande, bon voilà, est-ce qu'ils peuvent ranger de la viande bio ? On n'est pas là dans le côté de ne pas manger de viande. Donc c'est quand même un gros... un gros souci. Et euh... Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'informations à faire pour les amener à manger autrement ? Voilà. Et c'est un souci quotidien que j'ai. Je me suis retrouvé dans une pécarité d'un revenu mensuel de 300 euros. Et je fais bien sûr mes produits. J'ai été végétarien, végétalien, j'avais 20 ans. Donc je connais bien le système. J'utilise cela pour dire, ben avec un kilo de céréales, par rapport à un kilo de bœuf, patati et patata. Mais je voulais seulement, sur les problèmes dans le milieu, on va dire populaire plus social, comment les amener ou à consommer plus bio ou l'histoire de la viande ? Par l'info ? Par quels moyens ? Quels arguments ? Etc. Je vais profiter du mot bobo pour le dévier. Alors, il y a un levier qui est très bien, comme je viens de vous dire, c'est la santé. De plus en plus, dans le milieu animaliste, on passe... Bien sûr, on parle du bien-être animal parce que la majorité des habitants animalistes rentrent dans le mouvement harcelier là. Mais de plus en plus, et c'est ce qui marche, on ne lise rien de plus, parce que c'est l'égoïsme de l'humain, assez simplement. On met de plus en plus en avant la santé, c'est-à-dire manger de la viande ou du poisson à tous les repas, finalement, malgré tout ce qu'on peut entendre comme lobbying, c'est pas ce qui fonctionne pour avoir une santé convenable. Donc, par rapport aux milieux qui sont un peu plus défavorisés et du coup qui sont très impactés notamment de la malnouffe ou des choses comme ça, les gens qui sont en surcroît assez facilement par la faute de cette malnouffe, on essaie de montrer que justement, passer dans une alimentation pas forcément 100% végétarienne, mais du coup de réduire le nombre de repas par exemple, divisé par deux, passer de chaque repas carné, divisé par deux, permet d'acheter un peu plus de fruits et de légumes, consommer de la viande potentiellement de meilleure qualité, c'est-à-dire que, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait des viandes qui soient réellement de meilleure qualité que nous, et du coup, éventuellement, quand on passe fortement le coût de la viande vu qu'on en mange deux fois moins, on peut passer sur des produits de meilleure qualité et manger bien mieux, bien plus sainement, et tenter de rentrer à minima dans un tout petit peu de le caracte, un tout petit peu de vieux. mais ce qui se passe aussi souvent dans les niveaux défavorisés, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de mettre les mains dans le fourneau, c'est vraiment aussi quelque chose pour lequel on milite dans le VBK, c'est se faire à manger, de nouveau. C'est ce qui est perdu de plus en plus, vraiment. Donc, nous, on est aussi en ligne de rentrant des recettes qui ne sont pas forcément rapides à faire, mais où on dit, ben, regardez, là, si vous prenez 20 minutes de votre temps, oui, ça va être 20 minutes que vous allez avoir l'impression de perdre parce que, typiquement, un chili, vous pouvez l'acheter tout fait, mais il sera plein d'additifs, il sera plein de cochonneries, il va être surembalé, etc. Alors que nous, on vous montre comment faire un chili végétalien, ça va vous prendre 20 minutes, mais il sera meilleur, il sera de meilleure qualité, ça vous coûtera aussi bien moins cher, et vous, vous aurez des pensions pour plusieurs jours d'affilée. Juste, oui, en complément, ça me semble important de dire qu'il y a quand même une voie qui est super importante, c'est la restauration collective au milieu scolaire. On incite beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment là que les enfants peuvent découvrir des goûts qu'ils ont l'habitude de découvrir et qu'ils peuvent s'habituer à manger différemment, et que je pense que c'est vraiment au début d'affilée qu'il y a beaucoup d'habitude, donc effectivement, c'est quelque chose qui est clé. Il y a une bonne part là de la politique, parce que ça concerne vraiment le public, donc c'est un beau boulot qu'il faut faire aussi, et c'est un lever qui marche vraiment bien. Si on arrive à accomplir ça par exemple avec des visites des producteurs dans les classes, où on est sortis des classes sur les fermes, ce qui est le plus important, c'est parce que c'est plus interorganisé, mais c'est vraiment important de faire ce genre de choses. Et là-dessus, on a encore du monde, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui, et on voit dans quel quartier, même quand on parle de restauration publique. Et je rajouterais encore par-dessus ça, qu'en effet, du coup, les pouvoirs publics ont un levier d'action qui est énorme, parce qu'en termes de restauration collective dans le public, il y a un nombre de repas qui est servi par jour en France qui est vraiment incroyable. Et si on passait en 100% bio et le plus local possible, il y aurait, du coup, on financerait énormément tous les petits producteurs qui aimeraient passer en bio et qui, pour leur temps, ne tentent pas forcément le faire. Il y a des aides, maintenant, qui sont aussi réduites par rapport à ça pour entrer dans le bio pour les petits producteurs. Et du coup, pour tous les pouvoirs publics, je pense typiquement à l'hôpital. À l'hôpital, nous, on sert encore de plats préparés qui sont juste infâmes et qui ne sont pas du tout bio, alors qu'à l'hôpital, à part à la maternité, si on y va, c'est qu'on n'est pas très très bien. Et c'est là qu'il faudrait mettre le coucher double. On a besoin de retraite aussi. On a besoin de retraite. Je travaille au foyer départemental de l'enfance à Strasbourg, où on a encore la chance d'avoir une cuisine centrale. Mais la volonté de la direction, c'est de supprimer cette cuisine centrale qui emploie 7 employés à temps plein, les fonctionnaires qui nous font à manger, pour passer à une restauration collective par du clé. Et on sait très bien ce que ça va donner. Et moi, je me dis que le quotidien, que ça ne m'arrive pas, donc on continue de manger. Donc du coup, c'est déjà compliqué d'avoir du boucan. Et en plus, si on passe à la restauration collective, ça va être dramatique. Alors qu'on a des problématiques qui sont très particulières. Parce que moi, je travaille dans la couponière. Donc on a des enfants qui arrivent à deux jours, deux jours de suite. Et du coup, c'est en pleine diversification alimentaire. Donc ça, on a très compliqué. Et on veut pouvoir faire un manger correctement à ces enfants, pour qu'ils découvrent les goûts. Et c'est des enfants, globalement, qui viennent de les dépensabiliser. Et on revient toujours dans le même cercle d'ici. Si nous, à ces enfants-là, on ne se fait pas manger correctement dans leurs premières années, quand ils vont sortir du foyer, globalement, ils n'arriveront pas à se faire à manger. Déjà que très peu, on leur montre comment faire à manger, vu que la cuisine est décentralisée. C'est vraiment compliqué. On rentre dans des leviers politiques et il faut que chacun à son niveau fasse le biais pour dire non. Non, on ne veut pas que ce soit de la restauration collective, privée. Parce que, très globalement, on va dans des leviers. On avait une question... C'est plutôt un témoignage que je suis élu à Lyon. Et on a relancé la moitié des collèges sur la métropole de Lyon qui sont en régie, la moitié en DSP. On vient de relancer la DSP. On a voulu mettre, je vais bosser là-dessus, du bio et du local. Déjà, on a une bataille amenée, parce que le droit européen, aujourd'hui, ne nous permet pas d'inscrire le local. On peut inscrire le bio. Et le bio, il peut bien l'Afrique du Sud, de l'Argentine. Donc, c'est absurde. Et aujourd'hui, on a rusé, on a contourné le truc en disant qu'on a mis une carte en montrant qu'à 50 km autour de Lyon, on pouvait tout trouver. Et on a dit qu'on jugerait les offres en fonction de leur cohérence avec la politique développement du droit de la métropole. On a réussi à remettre dedans en contournant le droit européen. Mais là, on a un obstacle. Et ça, c'est un truc pour les européennes. Le marché est libre, je le veux bien. Mais pour l'agriculture, c'est une subité parfaite. Parce qu'on aboutit à la situation que même les agriculteurs qui voudraient faire une correction en bio ne sont pas sûrs de trouver un marché. Et donc, même quand vous mettez du bio, vous n'êtes pas sûrs de trouver local moins. Et en réalité, on ne peut pas. Aujourd'hui, la filière n'est pas suffisante pour trouver du bio local pour le mettre dans toutes les continents. Et moi, je travaille, je suis agriculteur dans ma délégation, je travaille avec l'écuteur pour leur dire, mais le marché est, la demande sociale est, ça pousse comme les biotropes, les naturalis, les machins, les trucs, dans les cartes populaires aussi. Aujourd'hui, les initiatives, je ne sais pas si vous voulez, donc c'est VRAC, c'est un avis qui a créé ses distributions dans les quartiers populaires. Mais il y a aussi, je prends un exemple, dans un quartier d'habitat social à la ville urbaine, une association qui distribue des paniers paysans dans l'habitat social, qui était financée par le bailleur au début. Moi, je finance des animations autour. Les gens disaient, c'est pas pour nous. Puis un jour, ça s'est diffusé un peu, et l'association a emmené les habitants pour comparer six légumes du panier, bio et local, avec cinq autres points de vent, c'est-à-dire deux Lidl, Carrefour, Pardieu, Carrefour, Ville-Orbanne, et le cinquième, je ne sais plus. Et sur six légumes, sur six points de vent, on a fait 36 tests, 35 fois sur 36, le bio local était moins cher que le conventionnel chez Lidl. Donc la question du prix, c'est les pipeaux. C'est le circuit de distribution qui apporte le bio, et c'est ça, c'est une représentation à casser. La question du bio n'est pas une question de prix, mais de circuit de distribution. C'est ça qu'il faut rebâtir. On a une autre question là-dessus ? Oui, en ce qui concerne le prix, en ce moment, on est en pleine saison des tomates, on arrive à trouver des tomates, non bio, hors sol, environ 1,50€, et quand on se concentre là, c'est au bio, on va s'inviter à l'eau comme quand même. Ici, on trouve des tomates à 6 euros. On en trouve, on en trouve, on en trouve à tous les prix, mais on en trouve aussi à 6 euros. C'est que le mec, il dit le bio, je vais pouvoir vendre plus cher, et son prix revient. Ça, c'est ma première remarque. Parce qu'on dit que le bio fait 30% plus cher, et sur les EHPAD, on arrive à trouver quand même des différences beaucoup plus importantes. La deuxième remarque, c'est que le prix qui est déterminé, notamment en amas, ça correspond souvent au prix du marché. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne regardent pas le prix de prix de production, de façon à rémunérer correctement l'applicateur, mais on s'alime sur le prix du marché. Et c'est des études qui ont été faites, qui démontrent clairement qu'on regarde combien on vend les tomates bio, et l'applicateur fait le prix pour votre endroit. Donc, pour arriver, on va revenir à la question que j'ai trouvé à l'interacteur précédent, pour arriver à faire en sorte que les gens qui ne disposent pas de revenus importants puissent effectivement s'alimenter bio, il faudrait revoir toute la chaîne et la détermination des prix. Justement, en fait, ce qu'il faut, c'est couper cette chaîne. C'est couper la chaîne des intermédiaires. C'est surtout ça qui est important, parce que toutes les grandes enseignes se font au maximum de bénéfices sur le lot, plus il vient des agriculteurs que des consommateurs, qui, justement, acceptent d'acheter des tomates à ses euros qu'il veut. Très clairement. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, pour me fournir personnellement en amas, honnêtement, rien que typiquement les tomates, là, je pense que si je n'étais que les tomates dans mon panier que j'ai eu la semaine dernière, je paye 18 euros, je crois, par semaine, il y aurait déjà pour 18 euros rien que de tomates. Après, je n'ai pas pris encore les aubergers, les pompons, les poindrons, les cils, les machins. Je pense que si j'allais me fournir en conventionnel avec, que j'allais comparer le prix, là, pour 18 euros par semaine, je pense que j'aimerais pour, au bas mot, 40 euros de frais légumes, minimum. Parce que je récupère à chaque fois des tonnes et des tonnes de frais légumes. Voilà. Donc après, il faut aussi, il y a, malheureusement, c'est le problème de tous ces circuits, c'est que, il y a des gens qui se disent que le bio, ça marche bien, c'est porteur, on va y aller, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, davantage pour se faire de l'argent. On perd le côté des petits producteurs militants qui sont dans le bio parmi l'identisme. On commence à avoir des agriculteurs et on ne peut pas leur jeter l'affaire. C'est du business. C'est comme ces convertins qui m'arrêtent à faire de la fausse viande légétarienne. Après, il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui dégotent. Voilà. Il faut juste prendre les renseignements, comparer, prendre un peu de temps. Moi, à chaque fois que j'ai fait une formation alimentaire, quand je suis passé d'omévore à végétarien, ça a pris un mois et demi de mois. Et je ne me suis pas dit, j'arrête complètement de faire ça, mais je vais prendre le temps. Je vais comparer les prix. Je vais voir ce qui se fait de mieux. Je vais voir où ça se fait, etc. Mais c'est une démarche dans laquelle il faut rentrer. Et ça ne se fait pas d'un traitement de l'autre. Il n'agit pas ? Non, sur les prix des produits bio, il y a de grosses variabilités. Oui, ça c'est évident. Vous trouvez toujours le tout. Selon les cycles de distribution, du cœur et de la tomate, de l'eau à 50 à 16 euros, mais là-dedans, on va trouver plein de choses. Et en conventionnel, c'est pareil. On va avoir une tomate avec 20 des produits phyto, et on va en trouver à 50 centimes, et on va aussi en trouver à 30 euros. Ça, c'est juste qu'il y a une distribution très très variée. Et puis, après, c'est... Enfin, voilà, il y a toujours le même dans le jeu économique. C'est pas une chose. J'avais une intervention... Une dalle, non. Pas dalle. Oui, je voulais... Je voulais questionner, parce que par rapport à ce qu'on peut faire en alimentation, en restauration collective, parce que je suis allée à Grenoble, et on est déjà dans les cantines grenobloises à 50% de bio ou local, ou bio et local, et on a l'objectif d'aller à 100% en 2020. Et c'est vrai que ça paraissait compliqué. Ça paraît compliqué, parce qu'évidemment, je suis contente de passer plusieurs milliers de repas tous les ans. Je crois que c'est plus de 10 000 repas. Dans une grande commune, les cantines scolaires, plus les personnes âgées, plus les crèches, ça fait des gros volumes. Donc on a du mal à trouver, effectivement, les approvisionnements. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en restauration collective, la partie achat des produits n'est pas très importante par rapport à la partie frais de personnel, de préparation. Donc finalement, même si on paye un petit peu plus cher les produits, c'est pas ça qui va augmenter énormément le prix du repas, d'une part. Donc c'est ce qui permet de le faire quand même en restauration collective. Par ailleurs, je pense qu'il faut qu'on couple les deux. Acheter bio, effectivement, c'est toujours un peu plus cher. Par contre, par contre, si on a végétariat et qu'on économise le prix de la viande et qu'on réduise les parts de fromage, on peut acheter pour le même prix un repas. Exactement. C'est ça qu'il faut recroupler. Manger moins de viande, c'est pas forcément, effectivement, acheter moins de viande mais plus cher. En acheter moins, c'est tout simplement faire des économies pour acheter des meilleurs légumes ou des lentilles bio qui sont plus chères d'autantines mais qui ne coûtent rien par rapport à la viande. Donc ça, c'est au niveau collectif, on peut le faire aussi. Donc c'est ce qu'on fait à Grenoble aussi. Il y a déjà deux repas végétariens par semaine. Alors on n'a pas que la métro sur les toits parce qu'on n'a pas le roi. Je crois que c'est plus ou moins légal. Non, c'est trois repas par semaine. Oui, c'est la loi par semaine. Alors maintenant, restauration collective scolaire pour des enfants, c'est une chose qui évolue heureusement. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est le travail aussi, c'est le travail qui a été fait du coup avec les cuisiniers. Parce qu'au début, ils étaient très réticents évidemment parce qu'ils ont changé leurs habitudes. Ça demande aussi plus de travail, de préparation. Mais ils ont été envoyés en formation, ils en sont venus enchanter. Ils avaient appris à faire des pavés aux céréales, je ne sais quoi. Bon, et ils s'aperçus vraiment, ça renouvelait leur travail, ça le revalorisait parce qu'ils avaient plus de préparation à faire. C'est sûr qu'il n'y avait plus de personnel peut-être, mais c'était intéressant. Alors, j'avais une réaction quand même par rapport à la réaction de dire est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il ne faut pas acheter de bio parce qu'il vient de loin. J'aimerais bien que vous nous donnez les chiffres. Moi, ce que j'avais, c'est que quand on fait par exemple le bilan carbone, alors c'est vrai que le bio étranger, on n'est pas sûr que c'est la même qualité que le bio labellisé en France. Mais si on ne parle que bilan carbone, acheter du bio qui vient de l'autre bout du monde, il peut avoir un bilan carbone plus faible, il y a souvent un bilan carbone plus faible que l'industrie et des chimiquement locales. Parce que le bilan carbone transport est bien inférieur à celui des entrants chimiques. En plus, il y a des biais de calcul dans les bilans carbone. Je passe les détails. Donc ça, c'est important. Il me semble qu'il ne faut pas se dire je veux que du bio est local et donc sinon j'achète classique. C'est un peu le prétexte. Par contre, on peut commencer si on ne trouve pas suffisamment de bio en local en France, acheter du bio qui vient de loin et puis ça aide les agriculteurs à dire voilà, il y a un marché donc peut-être qu'on pourra voir c'est vraiment une restauration et ça pousse la reconversion. Dernier point, pour acheter en local, il y a des astuces. Effectivement, dans les marchés, on peut utiliser des astuces parce qu'on n'a pas le droit de dire dans le cas des marchés publics, il y a des astuces. Par exemple, on peut dire je veux du pain bio qui a moins 24 heures et qui est tranché. Donc forcément, il n'y a pas le bout de la France mais on va être dur. Bon, forcément, il est tranché localement et c'est du pain et du pain. J'ai 4 questions de réaction et je vous propose 5. 6, 7. 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Et pour revenir sur la question de circuit de distribution, il ne faut pas être trop schématique. Il n'y a pas d'un côté les circuits courts qui ne sont pas forcément courts en tout cas, ils sont très pertinents et puis il y en a un autre. Chez nous, il y a à la fois, je suis en région parisienne dans mon emploi, il y a à la fois plusieurs amas, ça regroupe quelques dizaines de personnes, il y a aussi deux biocops qui, en 15 ans, ont créé une trentaine d'emplois qui sont ouverts du matin au soir. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne note de fonctionnement au menu et ils sont aussi en lien avec les producteurs. Au début, il y a 15 ans, il y avait trois producteurs bio sur le coin aujourd'hui qui pouvaient les fournir. Et maintenant, il y avait un producteur d'œuf quasiment pour la ligne. C'est tout. Et... Mais après... Voilà. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et en plus, dans un certain temps de biocop, c'est vrai qu'il y a des opportunités, ça. Et moi, je vois sur Paris, il y en a plus, on risque d'avoir, mais un truc comme Decoff qui est très engagé, qui sont OGM, machin, etc., tout en tant que commerçant et bien des salariés, ils font aussi un travail pédagogique permanent. Et quand vous avez une cinquantaine ou une centaine de produits vendus en vrac du matin au soir, enfin, je veux dire, voilà, il y a aussi une biéronique... C'est une biéronique un peu bleu, je crois. Oui, donc, des témoignages forts, région de Nantes, hein. Bouaix, 77 000 habitants à 20 km de Nantes, la commune a acheté un terrain enviagé dont maintenant les propriétaires, hélas, la personne est décédée, 55 hectares, un petit manoir, mais c'est pas ça l'intérêt, il y a 55 hectares de terre, il y a des points d'eau où ils vont faire de la pêche avec des associations de pêche et le reste va être des endroits maraîchers, agricoles, pour fournir, maisons de retraite, collèges, lycées, etc. Voilà, une ambition d'une école, une petite commune à 40 km de Nantes, depuis 20 ans maintenant, fournit minimum trois produits bio par jour dans le menu. alors ça peut être le pain dans les trois, ça dépend, c'est un dessert, etc., et ça existe depuis 20 ans dans les petites communes en Vendée, etc., où le développement va pas aussi vite peut-être que dans d'autres régions et ça marche très bien. Et par rapport au phénomène où acheter les intermédiaires, etc., dans la région d'Antelle, une coopérative, Scopelli, qui a commencé il y a moins de deux ans, c'est une association, on y adhère en tant que mécène, 10 euros par an, moins si on est précaire, et ensuite, on prend une part sociale de 50 euros si nous, on n'est pas précaire, et on est propriétaire de la coopérative et on donne trois heures par mois, on s'appelle vacataire, donc toute personne peut acheter si elle a payé sa cotisation de 50 euros, et donc, il y a tout un système de vacations où on achète les produits, et la grosse réussite, c'est par rapport toujours au mouboubou, il y a une mixité à la fois sociale, financière, même inter-génération et inter-pays, même les migrants, presque, on va dire, pour faire une image, viennent faire des achats dans cette coopérative. Il y a 2500 adhérents et 1350 coopérateurs en moins d'un an. Donc, au départ, on commandait sur internet, on allait le vendredi, le samedi, chercher son panier qui était prêt, il y a des produits frais, il y a de la viande, du fromage, il y a des légumes, et des produits d'épicerie, des sacs de nettoyage, tout ça, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est ouvert tous les jours, un petit peu en bric-à-brac, et dans quatre mois, on officialise un libre-service. Donc, c'était pour donner des témoignages de choses qui existent. Et on va chercher 30% des produits frais, nous-mêmes, ramasser les pommes de terre, les kiwis, des choses comme ça. Merci. 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 Je vais faire une petite remarque. En fait, je suis militant écolo depuis un certain temps, et plus récemment végétarien, et encore plus récemment végétalien. Et bon, pour pratiquer les milieux, du coup pas des militants, mais des écologistes, et après des végétariens, des véganes, je suis un peu étonné, du manque de considération, du manque de conscience qu'ont des écologistes, pas forcément militants, sur la consommation de viande, tout industrielle, du coup, en faisant l'attraction de l'impact environnemental de ça. Et, chez les milieux véganes, du manque de considération environnementale sur les produits, produits de manière industrielle aussi, ou non bio. Mais c'est un peu ce que disait la façon dont les gens rentrent dedans. Il y a des gens qui rentrent en grosse majorité pour la question de bien-être animal, et qui font complètement abstraction de tout ça. Je suis sur un groupe Facebook qui rassemble 20 000 personnes végétariennes, végétaliennes, et véganes, et j'ai posé une question comme ça sur les produits similicarnés qu'on trouve en grande distribution, et j'ai été sigéré de l'immense majorité des réponses qui disaient non, s'en fiche, j'en fiche aux animaux, c'est parfait. Donc c'est vrai qu'il y a des bons à faire entre les lieux comme ça, et je pense que, je ne sais plus qu'il y a intervenants, il y a vraiment un truc à jouer, déjà dès l'école, dans les restaurations collectives, pour que les bonnes habitudes soient prises dès le début, parce que les animaux c'est ce qu'on veut dire après. Et oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par quel point on rentre dans ces différents lieux, et c'est ce que je dis aussi, je suis très content de plus en plus de partis politiques, parce qu'au final, comme on l'a vu, par rapport à tout ce qui se fait, il y a quand même, il y a des citoyens qui font avancer les choses, qui créent des associations, qui les rejoignent, qui mettent des choses en place à leurs petits niveaux, mais globalement, effectivement, à la restauration politique, il y a tellement de choses à faire, et c'est majoritairement quand même de la politique. Donc, il faut que les partis politiques, petit à petit, prennent ce sujet-là en considération, et c'est ce que commencent à faire certains, et du coup, oui, et faire le pont entre les militants animalistes et les militants écolos, pour pas dire, ben, nous, on fait ça, et nous, on a raison, c'est juste que tout le monde a raison, mais si en plus on mixe, on arrivera à faire encore du mieux, et c'est ça qui est vraiment important de dire les militants. Pour l'arécdote, on a une élue EMB, qui s'appelle François Strasbourg, qui, justement, est dans tout ce qui concerne le conseil de restauration scolaire et de restauration collective, et qui a, après, entré dans le chemin du conseil très dernièrement, le président d'une association antispaciste qui s'appelle Aline Alsace, c'est une lente, qui n'est pas peut-être là aujourd'hui, et qui ont, justement, créé un autre projet qui s'appelle Les Acières Végétales. Donc, je ne sais pas si vous pouvez dire... ... ... En fait, c'est un, c'est, c'est une association qui limite un peu dans les crousses et dans toutes les restaurations scolaires liées au milieu universitaire des études supérieures, mais une alternative végétale interne par jour. Et là, pour l'instant, le François Strasbourg a mis en place un repas végétal par semaine. Donc, on espère que l'initiative va prendre et va vraiment pouvoir continuer de vivre. Et ça, ça montre aussi que, justement, donc, les conseils communs vont travailler avec des gens dans l'associatif avec, derrière eux, énormément de choses qui s'apportent. Et... Madame, question de votre... ... Moi, j'anime, je suis une vie d'opposition en banlieue parisienne et, par ailleurs, j'anime une association qui est un projet de café fondamental et, ce que je voulais, dire bien, j'ai fait, par exemple, la commission a fait un petit atelier de cuisine des viages. Et, ce que je voulais dire, c'est que, par le lien des ateliers de cuisine, et ça, on veut tous en faire des cuisines de temps à temps en fin, voilà, même un groupe un petit groupe de la journée ou l'autre proposer un atelier de cuisine végétarienne. ce n'est pas compliqué à organiser. Et, ce sont les endroits où les gens viennent, notamment les femmes, et notamment les femmes qui viennent très volontiers, parce que, dans un atelier de cuisine, on parcourt, on échange, on n'est pas dans une ambiance politique, etc. Et, c'est un endroit très bien pour échanger sur les principes des concètes végétariennes, qui, également, et sans conflits, enfin, sans tension, pour quelle raison on peut démoner la grande et ce moment probablement des contenus végétales. Donc, voilà, j'ai écrit ça. Et, je voulais dire, par rapport à la question sur le groupe, et bien, il y a pas que l'histoire de l'environnement, il y a aussi l'histoire des conditions dans lesquelles travaillent les les agricoles dans un certain nombre de pays étrangers qui sont absolument intègres. Et, c'est aussi une raison pourquoi, je crois, on doit pouvoir, enfin, s'encourager et s'entraîner à acheter local et chez les les et les Et alors, moi aussi, j'ai travaillé pour les élus qui étaient en charge de la restauration collective. donc nous, c'est la détermination du Val-de-Marne. Et alors, pour contourner aussi les histoires de marché public qui disent qu'on n'a pas le droit de cibler sur quelque chose de local, on inscrivait dans le paillet des charges les produits de saison. C'est-à-dire que, aussi, en inscrivant les produits de saison et les fruits de l'église, on pensait qu'ils étaient produits dans notre région, donc ça aide aussi pour la famille. Je sais bien, tu voulais réagir. Oui, j'avais juste un petit point qui me surprend un peu et ça me permet d'appeler dessus, c'est de dire qu'en fait, quand vous êtes élu dans vos communes et que vous réfléchissez sur l'église, il faut associer à la culture. C'est pas sorti là, alors ça me fait un petit... C'est-à-dire que la marchandise, on doit être à dispo, alors, bon, vous faites votre cas des charges, il faut vraiment que la discussion se fasse avec le mieux. C'est trop cloisonné au revenu entre la production, l'alimentation, la ville, la campagne, c'est super important qu'on a re-travaillé ensemble. Et du coup, dans ces démarches-là, vraiment associer qu'il y a des grandes investisseurs bio dans toutes les régions, dans tous les départements. Et après, on planifie, qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on va, on sait qu'il y a des conversions, on peut faire des choses qui est sur une évolution à 5 ans, on peut planifier des choses, et franchement, ça marche quand même. C'est essentiel. Alors, 4, 5 ou 6 réactions, alors, la dernière à fond ? Oui, moi j'avais une réaction et une question. Elle s'adresse à toi, la réaction. Tu parlais des militants véganes qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi... C'est des pratiquants. Les pratiquants, en général, ils font le problème. Ce qu'il faut leur rappeler, c'est que quand tu ne consommes pas de bio, ça veut dire que du coup, dans l'agriculture, il y a des intrants qui ont été utilisés, et du coup, des insectes qui ont été tués. Et du coup, il y a eu aussi un impact sur les oiseaux, derrière. Et que si c'est des gens qui ont une vision globale et pas justement la vision que des animaux d'élevage, ils vont y être sensibles. Et si on est vraiment... Parce qu'ils veulent vraiment consommer pour la cause animale, ils doivent aussi consommer bio, quoi. C'est logique. Et après, j'ai une question pour Julien. En fait, on a pas mal parlé de comment faire une transition à une consommation plus végétale, de nourriture plus végétale. En se disant que la consommation de viande, elle diminuait. Ma question, c'est plus sur comment, du coup, comment organiser la production derrière et comment aider à ce qu'il y ait une transition qui se fasse aussi. Est-ce qu'elle doit être aidée ou pas ? Et si oui, comment ? Comment tu la vois ? Parce que c'est des choses qui sont souvent rappelées. C'est oui, mais s'il n'y a plus d'éleveurs, il n'y aura plus d'entretien des prairies dans les campagnes. Il n'y aura plus de prairies, non plus. Donc, alors, peut-être pas dans l'idée d'aller jusque-là, mais dans l'idée de, si on diminue progressivement, comment passer à la réconversion douce ? On va peut-être prendre encore d'autres questions de réaction et d'y aller. Moi, c'était un débat qui me semble assez important ce qu'on parle de l'imagination, ça, ça. Mais ce qui est important, c'est qu'avant que les politiques prennent des décisions, c'est rappeler tout le milieu associatif qu'il y a derrière. Et c'est l'entente, en fait. On entend souvent dans les associations des gens qui sont pessimistes, qui ont tout le temps des phrases pour titiller l'autre. Voilà, et je pense que le discours, il doit être un peu plus positif, faire des concessions. Chacun. Moi, je suis aussi dans le milieu associatif de l'SDF, par exemple. Et c'est l'une des choses qui m'a choquée, c'est qu'il n'y a pas d'entraide, en fait. C'est normalement pour ça qu'on intègre une association pour aider les autres. Voilà, donc avant de parler de marché, de choses comme ça, il faut que, même si on n'est jamais tous d'accord, ça n'existe pas en disant dans un monde utopique, mais voilà, il faut rappeler ce mouvement un peu optimiste, garder les idées de chacun un petit peu de côté, et aller vers cette notion de masse, parce que c'est ça qui fait avancer les choses. Et je rejoignais totalement le fait, moi, je suis végétarienne depuis, voilà, un an, donc c'est très peu, mais c'est vrai que moi, je suis écolo avant tout, et la notion, par exemple, d'utilisation de l'huile de panne, c'est incroyable, et pourtant, beaucoup de mes amis dégâts, je veux dire, consomment, alors que ça me paraît quand même bizarre d'être dégâts, mais voilà. Pareil, c'est des discussions, et c'est dans ce sens-là que les choses avancent, et c'est dans les marchés, comme on disait, le plus intéressant. Vous avez des questions, ça ? Oui, je voulais poser un petit peu la même question que la dame tout à l'heure en ce qui concerne la, disons, la transition au niveau de la production, comment, finalement, assurer cette transition, du passage, finalement, de l'élevage, d'une agriculture essentiellement tournée vers l'élevage, à, finalement, une agriculture qui serait plus, je dirais, végétale, ou végétarienne, que carnet, évidemment. Donc ça, c'était la question. Et la remarque que je voulais faire, c'est simplement, vêtement, simplement, dire que la viande a, initialement, c'est la nourriture de riches. En fait, ce qui a fait, ce qui a fait qu'on mange de la viande tous les soirs, dans les pays développés, c'est parce qu'on, les 30 de l'ordieuse, au moment où les gens commençaient à gagner de l'argent correctement, ils ont commencé à manger de la viande. Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve dans les pays de la viande, comme beaucoup d'autres pays d'argent. C'est un signe, le manger de la viande, c'est un signe de richesse. C'est quelqu'un qui mange de la viande, c'est-à-dire qui est riche. Donc, ça remet en cause un petit peu toutes les remarques et les réflexions qu'on peut faire sur les végans, sur les gens qui sont végétariens, végétariens, à savoir que, finalement, ce n'est pas une réaction de personnes riches, mais au contraire, ça peut être une manière d'en revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et je pense que tous les porte-monnaie vont s'y adapter. Il n'y a qu'à voir, moi, depuis deux ans, je suis végétalien, au niveau des porte-monnaie, ça s'est vraiment vu. Le fait de ne plus manger, de ne plus acheter de viande, au niveau du porte-monnaie, ça doit vraiment, on peut parfaitement économiser beaucoup d'argent en mangeant simplement plus de viande, en mangeant dans les viandes. On va te laisser peut-être en réagir à tout ça et après on refaire les salves, les pièces que vous avez dit. Oui, juste sur la transition, comment on fait, je voulais juste déjà rappeler que, en fait, si on parle un peu d'agronomie, les systèmes les plus équilibrés, finalement, c'est quand même d'avoir un sol sur lequel pousse le végétal, le flore, et une partie faune avec un recyclage de matières organiques et les trois éléments-là sont indispensables. Donc, ça ne veut pas juste qu'on est en train de dire qu'il faut avoir des amigues élevales, mais que ces trois densités-là, c'est quand même ces trois tellement basses qui font un système agronomique équilibré et donc, on a construit ça comme ça et c'était assez facile de travailler avec une partie de production vétale et une partie de production agronomique sur une ferme. C'est le système qui est le plus facile à prendre du. C'est le système le plus équilibré. Après, sur la transition, la production du vende, elle va baisser en France et en Europe, ça, c'est ça. Elle va se faire tout seul parce que les éleveurs ont des produits les plus compliqués, ils ont un minérateur et que nous ne voulons plus s'agréer. Ça va baisser de toute façon. Aujourd'hui, les éleveurs, à chaque fois qu'il y a une petite agricole, c'est des produits qui se rapprennent en fait du pas, donc c'est toujours assez difficile et ça écrème les intestins. Après, par contre, on aura une vraie problématique sur... vu qu'il y a différents modes d'élevage, ça va baisser tout. Et on a aujourd'hui les systèmes hervagés sur la protection du l'eau, on n'a pas trouvé de l'eau. On n'a pas de l'eau qu'un certaine atout que je n'ai pas de protection du l'eau. On travaille beaucoup avec les agences du l'eau. Pour nous, c'est les producteurs du l'eau parce qu'en fait, comme les agences du l'eau ont des fonds de gestation, quand vous payez votre eau, il y a une partie qui va financer la prévention et il y a une partie qui va servir à des pollutions de l'eau et puis il y a une partie des sévants de l'eau que les agences du l'eau utilisent pour relancer les politiques à l'école, pour relancer les pratiques à l'école, pour les pratiques qui protègent du lieu, la ressource à l'eau et là, eux, ils appellent beaucoup sur l'élevage extensif parce que la partie herbe, c'est ce qu'il y a de mieux, un hectare d'herbe est beaucoup plus producteur de l'eau que dans les maraîchers. parce qu'il n'y a pas de travail du sol, il y a un autre qui va faire Donc, en a fait, cette problématique-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élevage extensif, il est à la fois un atout pour un système à l'école robuste et c'est pour ça que nous, on a tendance à penser qu'il faut qu'on puisse garder une partie de l'élevage, ça participe à l'élevage à l'élevage global. Après, c'est effectivement un élevage classique en l'eau ou un prix d'argent d'air qui, effectivement, va être un certain niveau. Mais c'est, on vit sur l'élevage en système de l'élevage, c'est le système qui est un peu robuste tout à l'élevage du producteur. C'est là que ça se passe au lieu. C'est-à-dire que les gens, il y a de bien être animaux et c'est bien élevéur, surtout. Parce que ça, c'est quand même important de le dire. Et effectivement, cette partie-là, il y a un vrai intérêt de pouvoir conserver ça. C'est-à-dire que la première réaction que j'ai, c'est en effet le monsieur qui disait qu'il était élevé végétalien depuis deux ans et que ça se ressent énormément d'un point de vue financier. Je l'ai ressenti aussi énormément il y a quatre ou deux ans quand je suis devenu végétalien également. Et que du coup, tout ce que je mettais dans la viande et même dans les produits transformés justement, le fait de ne plus acheter de produits animaux et de produits transformés et de revenir dans la cuisine moi-même, clairement, j'ai divisé ce que je paye en panier alimentaire quasiment par deux. en effet, tout le monde, normalement, ça devrait être dans la capacité de la bourse d'à peu près tout le monde et de rappeler qu'en plus de ça, tous les arguments animalistes dans un régime végétalien sont bons. Il n'y a aucun... le seul argument qui prévaut et que j'entends à l'endroit de temps c'est oui, mais c'est bon c'est le seul argument que j'entends et qui au final après une discussion c'est le seul argument qui reste. C'est le unique et le dernier argument qui reste c'est c'est bon et la viande. Et donc, c'est juste un plaisir gustatif parfaitement égoliste on a. Et ce qui est assez rigolo c'est que quand on devient végétalien on tombe sur d'autres qui sont bien en tout cas de mon point de vue bien meilleurs que celui d'un cadavre franchement découpé égoliste sur un modèle. Alors, il est déjà dix heures d'écart je propose qu'on prenne encore deux trois questions ensuite on va y répondre et conclure avant de prendre les questions j'aimerais vous dire que Maxence sera encore là sur le site jusqu'à le biais de 13h à peu près si vous voulez discuter avec lui il sera tombagné aussi de deux ans de son association et vous les retrouverez au niveau de détente des associations avec d'autres associations antispacistes comme ça si vous voulez expander directement et Julien est-ce que tu restes aujourd'hui ? Pas tout à fait On va passer un petit peu Julien dans les couloirs et l'arrêter pour faire des discussions aussi Maintenant je souhaite des questions être difficiles Il faut les prendre toutes les questions Deux femmes et deux hommes Messieurs Mesdames Alors Monsieur On n'a pas du tout éloqué l'approche permaculturelle et tout ce que ça se pose aussi un modèle dans lequel on considère un seul le gouvernement est-ce que c'est un choix qui sont des questions et en tout cas je m'avais entendu une émission qui m'avait beaucoup interpellé parce que ça par rapport à tous les arguments de l'éganisme ou autre que je peux recevoir mais ce qui me gêne un peu l'attentance c'est l'attentance à pouvoir être un peu de l'éganisme On pense aussi quand on réfléchit au rôle des animaux il n'y a pas uniquement des connaissances qui sont à peu d'accord avec le fait de dire que le seul argument qui reste c'est qu'un donc c'est bon après le moins j'en range de moins en moins j'en range encore mais c'est aussi de se poser la question du rôle des animaux alors le rôle des animaux dans une approche permaculturelle il est important mais là dans le cycle qu'on évoquait tout à l'heure des parents etc il y a aussi dans la question de se poser chez les paysards parce qu'il y a des paysages qui sont façonnés aussi par le fait qu'il y a des animaux qui peuvent aussi y être appréchés pour que c'est légitime et puis on peut aussi penser à par exemple la réintroduction du cheval pour faire des travaux dans les champs avec des impacts beaucoup moins donc avec des mécanisations en tout cas l'approche permaculturelle elle est consciente du fait qu'il faut beaucoup plus de maveur mais c'est aussi la maître de la maveur c'est aussi prendre conscience que ce que ça se prend c'est vraiment c'est-à-dire que quand on nous on a une association qui s'appelle Calotère qui est très bien c'est un hashtag où on fait la sensibilisation au public donc on invite les gens à venir à des ateliers à prendre qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser un produit pour déterminer qu'est-ce que ça suppose donc il faut vraiment le vivre et le faire pour se rendre compte de ce que c'est et donc cette sensibilisation-là c'est ça aussi c'est le faire c'est se rendre compte de ce que ça suppose et le faire c'est aussi être fier d'avoir participé à quelque chose et le produit et son produit c'est bien et c'est vrai que dans les projets d'éco-lieu avec une approche permaculturelle on démarre par effectivement beaucoup d'arrêt de chasse mais on s'aperçoit assez vite que pour approuver un équilibre puisque c'est tout un équilibre à un moment on va introduire la nouvelle à un temps besoin de la PAC elle leur demande rien d'autre merci on va rejoindre un peu appuyer un peu ce que dit à la dame de l'Ordre on a parlé beaucoup des circuits de distribution et des circuits de consommation je pense qu'il y a un point aussi de très important c'est le circuit de production et en particulier si on considère actuellement le foncier agritol avec la très importante de terre agritol en France qui offre non seulement de l'agrandissement mais aussi des grandes centrales agroalimentaires on s'aperçoit que là il y a un point vraiment important c'est que si on ne prend pas on ne se fait pas attention à cette préservation et si on ne fait pas attention à la création de la recréation d'un milieu de jeunes agriculteurs la vie on ne pourra jamais donc je pense qu'il y a je connais moi en France des milieux associatifs qui s'intéressent à cette préservation du milieu agricole d'une part en achetant des terres et donc un élément à des jeunes agriculteurs pour qu'ils puissent qu'ils puissent en formant des jeunes agriculteurs ça c'est très important donc c'est un particulier qui intervient mais il y a aussi des incitations fortes à ce que les collectivités locales puissent acheter des terres et certains appellent collectivités à travers justement des conseils vidéo je pense que c'est un point important sur lequel on aurait intérêt à parler de plus parce que on ne pourra pas faire du miracle parce qu'il n'y a pas de chèche et actuellement la France doit être à peu près au niveau où on a encore assez de faire pour donner de plus de monde mais c'est en train de partir du cycle de temps on connait par exemple des grandes d'étrofables mais je suis prudent de tout ça sérieusement il n'y a pas autour de nos branches tout un inventaire agricole qu'on ait mis tous les moyens si on voulait le faire merci monsieur merci 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 pour la consommation de viande quand on parle de viande on va voir tout de suite entre autres il faut quand même se souvenir que dans la majorité il y a la population avant bien encore la viande qui mange c'est du poisson avec des rimes du maniol juste comme ça et que dans les campagnes françaises du siècle dernier la nature de base c'était du cercle avec du pain et du lard du gras du salut et alors certes c'est peut-être moins plus activement précis mais c'était quand même la même nature du ral et la question que je voudrais poser par rapport à cela jusqu'à la chaîne de voir la réculteure avec nous qui est donc sur le terrain par rapport à ces cultures dans la chaîne je ne sais pas ce qu'elle se passe je ne peux pas trouver la région et je veux savoir concrètement quelles sont les relations que ce mode de production a avec la folie locale naturelle le ral clobestique celui clobestique celui sauvage ou sauvage parce que l'âge que j'ai trouvé le cercle et on sait qu'il y a beaucoup de quoi restire dans la culture des problèmes de ne voir le corps de la bête de s'enlever de s'enlever etc. comment ça se passe là puisque j'ai entendu 600 hectares c'était quand même pas mal parce que on a besoin sur la panne de manger les carottes je voudrais savoir les relations que vous avez avec les exploitations agricoles alors soit ceux qui sont déjà en activité et comment faire changer un peu le fait que les agriculteurs et les agriculteurs actuellement c'est souvent des coopératives ou des grosses centrales d'achat en fait ce qui dicte les productions que les agriculteurs font et comment faire évoluer tout ça en fait vous avez autant de types d'agriculteurs que tout le monde en est un peu de nouveau ce que nous on essaie de dire c'est qu'il est essentiel c'est dans une démarche de progrès et à partir de là vous avez des gens qui sont partout en début de réflexion et quelque chose d'assez admissible et c'est difficile de faire de toi t'as vu les bio les conventionnels mais vraiment on trouve dans le conventionnel de tout on trouve dans le bio des gens qui sont beaucoup l'un que l'autre pour la plus dynamique sur comment est-ce qu'on travaille en fait finalement ce qui marche encore le mieux pour faire changer le système c'est si on arrive à allier les agriculteurs qui sont d'un côté et les consommateurs qui sont de l'autre côté les citoyens parce que c'est notre consommateur mais on le dit tout le temps mais bon on n'a pas d'avoir des recettes pour le faire avec ça mais on sent quand même l'impact énorme du citoyen qui est derrière c'est que ça a rendu énormément de choses on s'en rendu peut-être pas compte mais c'est vrai qu'aujourd'hui le modèle dans une distribution il a pas l'air comme ça mais il est quand même bien secoué pour ne pas dire qu'il y en crie il est quand même bien secoué vous avez vu que le carrefour et ce n'est pas dans une forme constante et ils réfléchissent quand même beaucoup sur comment est-ce que ils vont demain pouvoir continuer à faire des commerces c'est un peu le bon moment pour nous pour leur sensibiliser et leur dire que l'idée ça serait de travailler avec moi ils sont dans quelque chose de coups de là qui proche à tout le monde ils sont dans un ensemble entre la partie de la production et la partie de la transformation et la partie de la distribution alors c'est quelque chose qui n'est pas de toute façon de faire mais en gros on sent quand même que là il y a une bonne partie si on veut du marché dans tout ce qui se passe mais ça vient quand même de quelque part c'est de même comprendre qu'il y a de devant et d'attention sur ce sujet-là donc eux ils y répondent pour l'instant de toute façon qu'ils ne pensent pas que ça se passe mais en tout cas il y a bien quand même qu'il y a même une question de tout ce qui se passe et après oui c'est vraiment c'est vraiment le moment qu'il faut vraiment faire évoquer au mieux on le disait sur la partie évidemment dans les conférences scolaires si les parents ne l'arrêtent pas d'aller voir leurs élus ça va faire ça va faire ça va faire des choses et c'est un peu pareil dans le milieu de la commerce parce qu'on voit même si on n'a pas beaucoup montré la partie de la compagnie qu'ils pourront des choses différentes et on essaie de dire que ce n'est pas juste sur la partie production bio pesticides et les gens c'est aussi sur la partie effectivement un autre modèle économique et ils sont quand même réceptifs sur ces détails parce que nous on a clairement un peu compris que leur principal l'ennemi là c'est Amazone donc ils vont prever s'ils ne proposent pas autre chose qu'Amazone et de toute façon ils ne proposent jamais aussi d'autantif qu'Amazone donc ils cherchent d'autres choses et c'est vraiment pour les rendre attentifs et c'est quand même une période qui s'adresse en fait sur la partie sur le bruit sur la permaculture moi je ne connais pas en détail tout ce que ça implique mais c'est vrai qu'on regarde sur cette histoire de l'équilibre entre la partie de fer et la partie animale et les animaux on voit beaucoup les mammifères parce que c'est ce qu'ils ressentent plus c'est la grosse entreprise c'est un mammifère mais on dirait toute la partie fleur faune faune du sol j'imagine que le carave qui est le même de la planète que la hache sauf que comme on le voit la planète parce qu'il sort de la nuit on le voit en moins et donc ça prend en compte aussi effectivement entre un système en permaculture et une ville du sol de dingue et on peut imaginer que la faune du sol est plutôt dans la planète et une production uniquement végétale qui serait en conventionnel même avec des arbres du travail du sol très déstructurant sur la fleur du sol c'est difficile d'être très tranché si on veut vraiment prendre en compte tout ce qui est du vivant parce que beaucoup de vivants qu'on ne voit pas alors on a tendance à penser à la vache parce qu'on a dit dans toute la partie animal qu'on ne sent pas et qu'il est vivant qu'au jour justement par rapport à l'utilisation de l'animal la seule bonne manière d'utiliser l'animal parce que on est des animaux aussi donc là je parle des animaux non humains c'est de les laisser faire leur job là où ils sont normalement d'un point de vue naturel il n'y a aucune autre bonne utilisation de l'animal que celle-ci donc c'est laisser revenir le loup dans nos campagnes pour réguler les populations des herbivores qui sont en train de détruire de détruire petit à petit nos forêts aussi et de détruire nos champs c'est laisser les renards réguler les populations de petits rongeurs et d'empêcher la programmation notamment de la vallée de l'hymne c'est c'est arrêter de faire de lâcher de faisant pour un plaisir parfaitement malsain qui est la chasse c'est tout ça les animaux s'ils étaient sur nos terres et nos campagnes à l'origine avant qu'on commence à s'amuser à tout ce que débrommé c'est pas pour rien il y a un équilibre naturel qui existait il y a encore une petite centaine d'années et de plus en plus d'agriculteurs disent laisser revenir les animaux arrêter de chasser à tout va arrêtons de défoncer et de limiter la place aussi de la forêt dans nos campagnes et dans ce qu'on aimerait voir je vous parlais tout à l'heure du paysage monsieur je suis tout à fait d'accord avec vous mais c'est justement en laissant revenir les animaux et en leur permettant de revenir en réintégrant par exemple entre les différents champs maintenant on voit plus je le voyais encore étant enfant je ne suis pas très vieux que les champs ils étaient délimités par une toute petite ligne de forêt il n'y en a plus de ces lignes de forêt alors qu'elles étaient super importantes pour les animaux pour leur permettre des passages entre les différents espaces entre les différentes forêts donc c'est réintroduire l'animal au cœur de nos systèmes c'est aussi aider les agriculteurs et le frou vous aidez-nous et c'est la seule solution viable pour utiliser les animaux les faire revenir dans par exemple le cheval qui tire le labours absolument pas le cheval il n'est pas fait morphologiquement pour tirer et pour traiter quoi que ce soit il est fait pour se trimballer lui tout seul avec sa carcasse alors peut-être pour que l'atelier finalement on a fait une bonne pointe de vue sur les mêmes qui sont plus un peu différents mais qui avec quand même des pistes communes concernant aux sanctions très très combatives parce que vous vous avez pris ce livre ce matin j'ai entendu aussi de votre part à tous les deux une vraie volonté de communiquer avec toutes les personnes qui sont élus donc on en a plusieurs dans la salle s'il y a quelque chose à retenir aussi ce qu'il se dit ce matin c'est de communiquer avec les associations communiquer avec les agriculteurs c'est aussi par là qu'on enlèvera à faire un travail commun donc le plus efficace et le plus écologique et peut-être vous laissez le mot d'avance moi mon mot d'avance c'est le même que quand je suis dans mes autres dans mes autres casquettes militantes c'est de dire effectivement si c'est par les citoyens que tous les groupes en modification se sont faites que ce soit la fin de l'esclavagisme que ce soit la fin de la tête de noir que ce soit le droit de la femme que ce soit le droit des enfants à chaque fois c'est le citoyen en premier qui a impulsé ça c'est pas les politiques les politiques ils ont suivi pour pas se faire couper la rédition c'est tout il faut que c'est vous en tant que citoyen devez vous bouger et intégrer des associations essayez d'aller voir des associations et pas forcément les intégrer parce que je sais que c'est pas forcément évident qu'il y a un million de choses à faire on est sur cette association maintenant donc on a envie de faire changer les choses il faut le faire d'abord par soi-même et après quand on est suffisamment armé allez-y allez voir les gens allez voir le maillage du territoire allez voir vos amis signez des pétitions il y a plein de gens qui disent signer les pétitions ça sert à rien ça prend un quart de seconde et il y a des pétitions qui fonctionnent elles marchent pas toutes sur un millier de signer de pétitions signées il y en a peut-être deux qui vont avoir un gros levier mais votre signature à ce moment-là elle aura été importante oui juste je fais une question parce que j'ai marqué sur l'invitation citoyenne on a un petit petit peu d'invitation des gens des bras on a été bien sûr aujourd'hui on a beaucoup de gens qui sont qui réalisent le maraîcher vidéo la agriculture il y a beaucoup de gens qui arrivent j'ai fait 20 ans en informatique j'ai fait 20 ans sur le total et j'en peux plus pour faire maraîcher donc c'est c'est le projet qui fait il faut quand même bien y travailler parce que c'est quand même un conseil on a un petit peu de mal à trouver des bras du coup c'est à dire parce que moi c'était la même chose que l'on était collégien lycien ça marche bien on a fait des études et quand même cette histoire de dévaloriser les filières d'apprentissage les filières manuelles c'est facile à dire parce qu'on le dit tous oui il faut mieux parler mieux mettre en valeur les filières manuelles et puis quand on a un gamin à l'école qui réussit bien donc juste à dire qu'effectivement ça partit aussi de cet équilibre il faut qu'on resensibilise un peu plus les générations des jeunes qui sont sur les métiers manuels et on a ça partout en industrie avec l'on-bier l'électricien il est beaucoup mal à trouver les bras voilà c'est sympa c'est sympa qui Sous-titrage ST' 501